Professeur Alphonse C. Craig Bodger a déclaré le 8 janvier 2022 que Lourdes Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire pour reprendre sa place. Lourdes Gbagbo est revenu pour reprendre sa place sur l'échiquier politique. En 2025, il sera de nouveau président de la Côte d'Ivoire pour redresser le pays et remettre de nouveau le pouvoir aux Ivoiriens, comme il l'avait déjà fait avec sa première prise de pouvoir en 2000, a dit le professeur C. Craig Bodger au cours d'une rencontre avec les sympathisants du PPACI à Divo-Commune. Ils conduisaient dans cette commune, une délégation pour leur présenter, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, et les inviter à adhérer massivement, au PPACI. Le secrétaire national, a rappelé comment Laurent Gbagbo, avait remis le pouvoir au peuple en 2000, pour respecter sa promesse qui disait, donnez-moi le pouvoir, et je vous le rendrai. Le pouvoir, a été remis aux paysans, avec les prix des matières premières agricoles. Le cacao, le café, et les VA, étaient bien payés. Le pouvoir a été remis aux parents d'élèves, avec l'école gratuite. Il y avait aussi l'assurance maladie universelle. Tout ceci entrait dans le projet de société, et le programme de gouvernement de Laurent Gbagbo. L'émissaire du PPACI, a dit pourquoi, Laurent Gbagbo, a laissé l'enveloppe du FPI, pour créer le PPACI. Quand Gbagbo était en prison, il y a des camarades, qui ont trahi le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. En tête de ses camarades, il y a à Finguesan. Il a trahi la lutte, il a trahi l'esprit du FPI. Il a choisi la politique du ventre. Donc, Gbagbo ne pouvait plus lui faire confiance. Et comme il s'accrochait à la tête du parti, Laurent Gbagbo, a créé un nouvel instrument politique, pour relancer la lutte, revenir au pouvoir et redresser le pays, a expliqué professeur Sécré Gbagbo. G. Aussi a-t-il recommandé, aux populations d'adhérer massivement au PPACI. Le secrétaire fédéral Pavel Ayemne, membre de la délégation, a expliqué le processus d'adhésion. Avant la Commune, la délégation du PPACI, était à Grobiacoco, dans le canton Zédié. Elle y a passé le même message. Dans un endroit comme dans l'autre, les militants et sympathisants, ont posé des préoccupations. Le cas Simon Gbagbo, le manque de carte nationale d'identité, la condamnation à 20 ans de Laurent Gbagbo, le récépissé du PPACI, le dialogue politique, les prisonniers politiques, le blocage de Charles Blégoudet en Europe, et d'autres questions pratiques. N'oubliez pas de vous abonner à Ivoire TV5, pour ne rien manquer de l'actualité ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada